Le financement public de la démocratie est selon moi le seul chemin qui nous mènera demain à la démocratie retrouvée. Un chemin certes semé d'embûches car il faudra lutter tout à la fois contre les lobbies privés qui voudront préserver leurs privilèges électoraux financiers et contre les populistes qui ont abandonné tout espoir dans la démocratie électorale mais un chemin vers l'égalité démocratique une personne une voix enfin et espérons le pour longtemps julia cagé le prix de la démocratie édition faillard 2018 julia cagé bonjour bonjour et merci de nous accorder ce moment dans le cadre de notre émission hétérotopie un auteur un livre un débat ce nouveau chapitre d'hétérotopie nous dédierons à parler de votre dernier ouvrage le prix de la démocratie dont je viens de citer un extrait qui résume assez bien en fait votre approche combinée de l'économique et du politique il est paru chez faillard en 2018 et on est heureux d'annoncer aujourd'hui qu'il sera prochainement disponible en espagnol puisque la maison d'édition mexicaine grano des salles vient d'en acquérir les droits on aura donc le plaisir de pouvoir le lire en espagnol pour nos amis mexicains et aussi latino-américains plus généralement mais avant de nous pencher sur ce prix de la démocratie et ce titre qui est à la fois inquiétant intriguant et provocateur j'aimerais vous présenter brièvement à nos internautes non pour les inhiber à la lecture de votre parcours universitaire et de recherche dense et riche mais bien pour en faire ressortir le sens la cohérence et la constance car votre itinéraire de chercheuse les enquêtes que vous venez et les travaux que vous avez publié laissent apparaître une part une conception singulière de votre discipline l'économie et d'autre part une volonté d'articuler analyse économique critique du réel tel qu'il est et tel qu'il est représenté et propositions concrètes vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure docteur en économie de l'université de harvard et vous êtes actuellement enseignante en sciences po à sciences po de paris et co et directrice du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques le liep spécialiste en économie du développement histoire économique et en économie des médias et de l'information vous pratiquez une économie que je qualifierais de proprement politique et nous allons y revenir de plus vous inscrivez résolument votre discipline dans le champ des sciences sociales vous échangez vous dialoguez avec l'histoire la philosophie les sciences politiques et la sociologie et ce dialogue se situe au coeur même de votre démarche une démarche tout à la fois comme vous la qualifier de quantitative qualitative historique et comparative et dans vos ouvrages et articles sur le développement les médias la fiscalité le monde le mode de financement des partis politiques on circule de l'afrique subsaharienne aux usa de la france à l'angleterre de la suède en passant par l'italie l'espagne le canada et tout cela dans un cadre temporel relativement long et vous placez vos actes vos enquêtes toujours en perspective historique enfin dernière chose il est important souligner vos recherches visent toujours à produire une critique qu'on pourrait appeler de constructive de la réalité actuelle et des dynamiques historiques qui contribuent à faire le monde contemporain tel qu'il est et ce afin de je dirais de défataliser l'histoire d'ouvrir le champ des possibles de rompre avec le continuisme qui nous conduit à nous résigner à penser qu'il n'existe pas d'alternative le fameux tina there is no alternative votre état d'esprit se trouve d'ailleurs parfaitement résumé dans cette phrase extraite de votre livre la bonne question ne s'est situé pas tant du côté de la financement participatif et démocratie publié en 2015 en nous invitant à repenser le modèle de financement et propriété des médias des mesures vous en énoncez aussi pour une meilleure régulation des médias et la production d'une information originale dans l'information à tout prix qu'on rédigé avec nicolais hervé et marie lucio des pistes vous en vous en proposer aussi des pistes pour radicaliser nos démocraties et vous en tracer dans ce livre justement dont on va parler maintenant en proposant des innovations fiscales pour le financement des partis politiques et les campagnes électorales et en imaginant des réformes institutionnelles concrètes afin de redonner force et puissance à la représentation politique donc on reviendra là dessus sur votre oeuvre mais j'aimerais pour commencer vous poser une question à la fois professionnelle et personnelle sur le sens que vous donnez à votre à votre travail d'économiste ce rôle de l'économiste dans la cité donc ma première question vise à en savoir plus sur le sens de votre démarche la conception que vous faites de votre discipline de sa place dans dans la cité car vous ne collez pas tout à fait à l'image de l'économiste qui s'est progressivement dessiné suite au tournant revendiqué comme néolibéral des années 70 donc comment concevez vous votre place comme économiste dans la cité première question qui éclairera je pense la suite de nos discussions sur votre ouvrage j'avais fait une interview avec un un magazine pendant le confinement ils m'ont envoyé l'exemplaire hier c'était un magazine de l'économie sociale et solidaire et en petit parisat introductif ils ont écrit que je pratiquais l'économie comme pierre bourdieu la sociologie comme un sport de combat je prétends pas du tout faire la comparaison avec avec pierre bourdieu en fait j'ai bien aimé j'ai bien aimé la formule parce que je considère qu'une partie du rôle de l'intellectuel et du chercheur et du chercheur en sciences sociales on se trouve que j'ai fait une thèse en économie j'enseigne l'économie je suis professeur d'économie je parle professeur de sciences sociales et sciences sociales n'existent pas comme comme discipline je pense qu'une partie de 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 ce rôle c'est d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit de l'analyser de l'étudier et de tirer des conclusions de cette compréhension de les donner à lire aux citoyens pour que les citoyens puissent en faire des armes des armes en termes de prise de décision que ça puisse informer leur prise de décision et aussi potentiellement des armes en termes de changement et d'essayer de modifier dans le meilleur des sens le monde dans lequel on vit moi j'ai j'ai décidé relativement tard en fait de de faire de l'économie j'avais j'avais fait une classe préparatoire bel donc c'était c'était en lettres et en sciences sociales ensuite j'ai eu la chance d'intégrer l'école normale supérieure au tout départ à l'école normale supérieure je me suis inscrite en lettres et en philosophie parce que mes modèles c'est justement Bourdieu ou Jean-Paul Sartre plutôt que Milton Friedman c'est sûr que Milton Friedman c'était pas vraiment mon modèle mais j'avais vraiment comme modèle la figure de l'intellectuel engagé c'est à dire qu'il produit à la fois une recherche de qualité pointue qui peut être technique qui peut être aussi un peu parfois ésotérique mais qui fait aussi l'effort toujours de s'exprimer pour le grand public et de toujours marcher en fait sur ces sur ces deux jambes là c'est trouvé que voilà quand je me suis lancé là dedans au milieu des années des années 2000 je me suis rendu compte que finalement pour essayer de d'avoir cet impact du chercheur sur le monde réel la discipline enfin en tout cas étant donné les questions qui m'intéressaient la discipline qui potentiellement pouvait me permettre de mener au mieux ce combat c'était l'économie plus que les lettres ou la philosophie mais les questions qui m'intéressaient d'une certaine manière c'était déjà celle que j'ai traité ensuite c'est à dire la question des médias la question de la démocratie toutes ces questions là qui sont un peu à l'intersection entre plusieurs disciplines et en fait en termes de les livres qui me nourrissent si je ne me trompe pas en jaune derrière vous c'est Bernard Manin exactement voilà bah techniquement Bernard Manin il joue un rôle je crois qu'il y a Rosan Vallon aussi je ne suis pas sûre mais en tout cas il y a un livre du nouveau monde Bernard Manin, Rosan Vallon c'est quand même des gens qui ont joué un rôle dans la construction intellectuelle et sur lequel je me repose beaucoup aussi d'après la démocratie je cite je crois d'après la démocratie beaucoup plus de gens en sciences politiques en philosophie que de gens en économie donc j'emprunte énormément à toutes les disciplines et là dessus je veux quand même insister sur un point il ne s'agit pas du tout de dire que comme économiste je vais concréer les autres disciplines il s'agit juste de s'interroger, de travailler sur des questions qui semblent importantes et je pense justement que le fait de savoir si on a une thèse en histoire ou en sociologie ou en sciences politiques finalement elle a peu d'importance l'important c'est plutôt la question qu'on pose et puis la manière dont on essaie d'y répondre et justement la question que vous posez on reviendra tout à l'heure sur Manin, Rosan Vallon, tous les auteurs que vous utilisez mais dans la dernière partie du livre sur vos propositions concrètes et la question que vous posez dans le prix de la démocratie justement c'est la question du mode de financement des partis politiques et des campagnes électorales et vous en arrivez au diagnostic suivant après un travail de construction de bases de données d'analyse critique de la réalité sociale un travail systématique donc ça repose sur une méthode scientifique j'insiste bien là-dessus avant de proposer des choses concrètes et d'intervenir dans la vie de la cité il y a tout un travail scientifique derrière et vous arrivez à la conclusion suivante le pouvoir de l'argent est en train de miner de démocratie pour résumer l'argent qui est le nerf de la guerre est aussi le nerf de la politique en gros et nous nous dirigeons dangereusement vers une sorte de régime censitaire il existerait une sorte de sens caché là vous reprenez encore l'expression d'un sociologue qui fait que certains citoyens en gros sont plus égaux que d'autres et qu'on n'a plus une personne égale une voix donc est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce prix de la démocratie pourquoi aujourd'hui on n'est plus dans une voix une personne, une voix et pourquoi cette démocratie aujourd'hui en fait est en danger et on se dirige vers ce que vous appelez vous n'hésitez pas à appeler les démocraties ploutocratiques en fait en termes de pour répondre à votre question en revenant sur la question de mon cheminement intellectuel pendant toute ma thèse et puis les premières années de recherche qui ont suivi je travaillais sur la question des médias et notamment sur la question du financement des médias et une des conclusions à laquelle j'avais abouti c'est qu'il fallait revoir entièrement les modalités de financement des médias les modalités d'encadrement et de régulation de ce financement des médias et puis j'avais écrit dans le livre surtout je disais sans cesse de la même manière qu'on a des limites aux dons qui peuvent être faits aux partis politiques et aux campagnes électorales il faut avoir des limites finalement à l'investissement qui peut être fait par un certain nombre d'individus dans les médias parce que de même que si vous êtes très riche vous pouvez utiliser votre argent pour capturer une campagne électorale ou capturer un parti politique vous pouvez faire la même chose avec un média un média est un outil d'influence qui peut être aussi important qu'une campagne et puis je prenais toujours comme exemple le cas de la France et je disais regardez par exemple en France on régule pas les médias mais on régule la démocratie on limite chaque année les dons qui peuvent être faits à 7500 euros à un parti politique et puis 4600 euros à une campagne électorale et puis en fait à force de le répéter je me suis quand même dit que j'avais envie de m'y intéresser et de voir concrètement comment se passait ce financement de la vie politique en France et puis aussi comment ça se passait ailleurs dans le monde parce que je partais un peu de ce point de vue très naïf qui finalement à un point de vue que j'essayais de déconstruire dans le livre qu'en France on avait plutôt tout régulé et que tout se passait bien ailleurs en Europe aussi je ne voyais pas vraiment de discussion ailleurs en Europe sur ces questions de financement mais qu'on avait un contre-exemple c'était les Etats-Unis et que vraiment aux Etats-Unis la démocratie était complètement capturée et que heureusement nous, sages européens on avait limité le poids de l'argent dans la démocratie donc la première chose que j'ai décidé de faire c'était de regarder qui donnait combien chaque année aux différents partis politiques et donc là c'est pour ça que c'est un processus relativement long j'ai obtenu accès à travers quelque chose en France c'est le Centre d'accès sécurisé aux données très important c'est de sécuriser j'ai obtenu accès à l'ensemble des déclarations fiscales bien sûr anonymisées donc on n'a pas l'identité des contribuables français mais pour chaque contribuable français j'ai le montant de leurs revenus déclarés et puis le montant des dons qu'ils font chaque année aux partis politiques et aux campagnes électorales donc je me suis dit, regardons finalement concrètement qui donne aujourd'hui aux partis politiques en France combien ils donnent et puis surtout combien ça varie comment ça varie en fonction de leurs revenus et ça c'est le premier fait que j'ai établi dans le livre c'est que d'une part les français en moyenne donnent très peu aux partis politiques vous avez moins de 1% de français par an qui font un don à un parti politique sachant que là, don c'est vraiment entendu au sens large ces dons, adhésions, c'est même un reversement d'une partie de leur rémunération des élus aux partis politiques donc vous avez moins de 1% qu'ils le font en moyenne mais par contre si vous regardez tout angle la distribution on s'aperçoit que parmi les 0,01% des français aux revenus les plus élevés ils sont en moyenne plus de 10% à donner chaque année et puis ensuite du coup j'ai regardé la valeur de ces dons et je me suis aperçue que pour les 80% des français les plus modestes qui donnaient chaque année quand ils donnaient à la partie politique ils donnaient autour de 120 euros en fait c'est à peu près équivalent au montant d'une adhésion mais si vous regardez encore tout en haut de la distribution le don moyen était de 5 225 euros c'est intéressant 5 225 euros parce qu'en fait c'est pas très loin du plafond de 7 500 euros et en fait la plupart des gens qui donnent parmi les 0,01% des français aux revenus les plus élevés donnent à 7 500 euros ce qui nous apprend une première chose c'est que le fait d'avoir des limitations ça sert ça sert parce que s'il n'y avait pas de limitation comme ceux qui donnent en haut donnent déjà au plafond on peut imaginer qu'ils vont donner beaucoup plus donc j'ai étudié ce cas de la France et puis après je me suis procuré des données fiscales aussi pour le cadre d'Italie j'ai documenté la même chose et du coup le cadre d'Allemagne de manière systématique finalement j'ai vraiment vu quelque chose qui avait déjà été établi par d'autres chercheurs notamment au World Horizontal aux Etats-Unis le fait que le financement des partis politiques était un phénomène de classe y compris dans des pays où ces dons étaient vraiment limités pour une raison très simple mais qu'il est important de rappeler c'est quand on met un plafond à 7 500 euros contrairement à ce qu'on pense on n'égalise pas du tout tous les citoyens face à la possibilité de financer la démocratie 7 500 euros en France j'aime bien prendre des comparaisons relativement simples bon 7 500 euros en France c'est la moitié du revenu annuel total de quelqu'un qui est au SMIC vous n'allez certainement pas imaginer que quelqu'un va donner la moitié de son revenu annuel total et en fait quand vous regardez la moyenne des dons de ceux qui donnent parmi les 80% les plus modèles c'est 120 euros et puis la moyenne des dons de ceux qui donnent parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés au-delà de 5000 euros en fait vous avez un ratio de 1 à 35 ou 1 à 40 et donc potentiellement ça veut dire que vous donnez 40 fois plus de poids politique à ces citoyens-là qu'à l'ensemble des autres citoyens donc c'était vraiment la première chose qui m'a frappée dans le livre c'est que même dans les démocraties où l'on pensait avoir encadré le financement de la vie politique ces financements-là avec une vraie importance la deuxième chose que j'ai faite ça ça a été aussi beaucoup de travail mais j'ai eu la chance d'avoir une co-autrice formidable qui s'appelle Yasmine Bécouche c'est qu'avec Yasmine Bécouche on a étudié le rôle joué par les dépenses de campagne le rôle joué concrètement en fait par cet argent dans les résultats électoraux et notamment dans les résultats obtenus aux élections municipales aux élections législatives en France donc on a fait ça depuis 1993 toutes les municipales toutes les législatives en France d'ailleurs si vous allez sur le site du livre leprisdeladémocratie.fr on a mis un certain nombre de données en ligne on a mis des infographies donc vous pouvez chercher votre bill votre candidat votre élection et voir les dépenses et en fait on a établi de manière assez précise ce que j'appelle l'effet causal finalement d'une dépense de campagne donc l'idée c'est d'isoler tous les facteurs qui peuvent expliquer les résultats électoraux donc les caractéristiques déjà du moment donc par exemple en 1997 vous aviez certainement plus de popularité d'un parti comme le parti socialiste comme 1993 donc de contrôler pour les spécificités du moment de contrôler pour ce qui se passe dans une circonscription électorale le taux de chômage les caractéristiques de l'électorat de contrôler aussi pour les caractéristiques du candidat par exemple est-ce que c'est le sortant ou est-ce que c'est pas le sortant si c'est un maire est-ce qu'il est aussi député de contrôler pour toutes ces choses-là et d'essayer d'isoler l'effet propre des dépenses de campagne et ce qu'on trouve en fait c'est que toutes choses égales par ailleurs quand un candidat dépense plus en moyenne pendant une campagne électorale il a plus de chances de l'emporter je dis bien toutes choses égales par ailleurs donc ça veut pas dire que ça marche à tous les coups et heureusement que ça ne marche pas à tous les coups mais c'est une réalité statistique extrêmement forte et d'ailleurs pour la version anglaise du livre qui est sorti avec ma chance habituelle deux semaines après le début du confinement aux Etats-Unis on a fait le même site on a traduit le site en anglais on a rajouté pour le coup tout un travail que j'ai fait avec un autre étudiant formidable qui s'appelle Edgar De Witt où on a étudié cet impact des financements de campagne au Royaume-Uni sur toutes les élections législatives au Royaume-Uni depuis le 19ème siècle donc là aussi on a mis toutes les données en ligne et on trouve la même régularité ce qui est frappant d'ailleurs parce que c'est deux systèmes extrêmement différents y compris dans leur régulation des financements de campagne dans leur régulation de la vie politique et dans tous les cas on trouve ce rôle joué par l'argent et donc c'est vrai qu'une fois qu'on a établi ces faits-là un on veut essayer de comprendre d'où ça provient c'est-à-dire à partir de quand on a décidé qu'on pouvait laisser l'armement jouer un tel rôle dans la vie politique et puis deux comment faire pour faire en sorte que ce soit un peu moins le cas parce que là pour résumer en fait ce qu'on comprend c'est qu'il y a un problème tant du côté des financements publics que des financements privés il y a une importance des financements privés mais du côté public en plus vous parlez de déduction fiscale pour les gens qui mettraient de l'argent sur un parti politique donc on a un double problème oui alors là pour l'instant c'est vrai que j'ai insisté sur le financement privé mais ensuite il y a un autre problème qui pour le coup n'est pas présent aux Etats-Unis mais présent dans un grand nombre de pays européens à commencer par la France et qui est le suivant aujourd'hui si vous êtes tout en haut de la distribution de revenus et que vous donnez 7500 euros à un parti politique le coût réel pour vous de ce don n'est que de 2500 euros vous bénéficiez de 5000 euros de réduction d'impôts associés ce qui est quand même quelque chose sur lequel il faut fondamentalement s'interroger parce que pour le coup pour quelles raisons voudrait-on subventionner avec de l'argent public les préférences politiques exprimées monétairement par des citoyens bon ça c'est la première chose mais la deuxième chose qui me paraît encore plus grave d'un point de vue démocratique c'est que si vous faites partie des 50% des français les plus modestes un pour commencer ça on le voit dans les faits vous n'allez certainement pas donner 7500 euros à un parti politique parce que vous n'en avez pas les moyens mais 2 même si vous donnez 150 euros à un parti politique le coût réel pour vous est de 150 euros parce que n'étant pas imposable à l'impôt sur le revenu et je veux dire tous les français savent qu'ils paient quand même énormément d'impôts y compris en fait sur leur revenu du travail à travers la CSG et puis ils paient la TVA enfin ils paient absolument tous leurs impôts mais n'étant pas imposable à ce petit bout d'impôt qui est l'impôt sur le revenu vous ne bénéficiez pas des réductions fiscales associées donc on a mis en place un système où finalement pour le résumer une formule mais je la trouve assez efficace elle dit bien la réalité des choses les plus pauvres paient pour financer les préférences politiques des plus riches et c'est là où moi je pense que c'est important d'écrire des liens c'est quelque chose qui n'est pas connu pourquoi c'est pas connu ? parce que ceux qui en bénéficient les plus riches eux ils en bénéficient mais ils n'ont pas intérêt à le dénoncer et puis tous ceux qui n'en bénéficient pas qui ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu en fait ils ne savent pas qu'on peut potentiellement défiscaliser à hauteur des deux tiers les dons faits aux partis politiques et puis il ne sert pas non plus les sommes qu'on y consacre il faut savoir que cette défiscalisation des dons ces réductions fiscales associées aux dons politiques en masse c'est quasiment équivalent au montant consacré au financement direct des partis politiques donc chaque année on consacre autour de 67-68 millions d'euros au financement public direct des partis politiques on peut dire un euro par français et puis vous avez les mêmes sommes mais consacrées aux réductions fiscales associées aux dons politiques et qui ne bénéficient qu'à quelques milliers de français parmi les plus favorisés et une fois qu'on le dit en fait un on fait prendre conscience à la majorité des citoyens qu'il y a un problème et puis surtout là pour le coup c'est quand même quelque chose qui me paraît difficilement difficilement détonnable en tout cas depuis 2018 j'ai trouvé personne à même de me justifier de maintenir un tel système où finalement l'État subventionne les préférences politiques des plus riches avec des effets en plus très concrets sur les résultats électoraux des partis que soutiennent ces plus favorisés et là de ce point de vue là ce qui est intéressant et là j'en viens à la partie je dirais ce que je disais la critique constructive la prise de distance pour voir un peu ce qui se passe dans la réalité donner des armes aussi comme vous le disiez des armes aux citoyens pour essayer de revigorer la démocratie et là vous en arrivez à établir encore ce lien de causalité entre problème de financement de la démocratie d'un côté qui entraîne un véritable problème au niveau de la représentation ce qu'on appelle la crise de la représentation et là vous inscrivez et là j'en viens aux auteurs que vous voyez derrière moi et que vous avez utilisé donc vous vous inscrivez dans la continuité des travaux d'historiens comme Pierre-Ausan Vallon mais aussi de philosophes vous ne le citez pas mais en tout cas j'ai retrouvé des shows de Florent Guénard par exemple sur la démocratie universelle qui travaillait avec Pierre-Ausan Vallon Myrène Revodalon que vous citez ou encore Bernard Manin Yves Saint-Omer qui pointent du doigt les limites et les déribes de notre démocratie politique car d'une part c'est ce qu'ils disent la démocratie ne se limite pas au vote pas de démocratie réelle sans démocratie sociale et d'autre part nos représentants sont représentés de moins en moins finalement la diversité de notre monde social pour le dire autrement les élites ont tendance à faire preuve d'une sorte de séparatisme social se coupant comme le signait d'ailleurs Jérôme Fourquet dans l'archipel français du reste de la population donc recul de la mixité sociale creusement des inégalités crise de la représentativité et donc de la légitimité de pouvoir de celles et de ceux qui nous gouvernent tels seraient les mots et tels sont les mots qui minent la démocratie et font basculer et là vous insistez là-dessus un nombre croissant de citoyennes et de citoyens du côté du populisme du repli nationaliste de la démocratie illibérale ou d'une accentuation pour certains de moins en moins majoritaire d'une accentuation d'un libéralisme dérégulateur aux conséquences inégalitaires et partons de ce constat et vous intéressant à la question du financement de la démocratie à son prix comme vous le dites vos travaux enrichissent grandement les analyses de la crise de la démocratie citées antérieurement ils apportent quelque chose de plus mais je pense qu'il y a plus car vous ne vous limitez pas à développer une approche critique de la réalité de sa représentation et surtout vous ne vous résignez pas et vous dites le temps des lamentations est passé avant de poursuivre d'autant qu'il est possible d'agir et alors on va parler de ça de cette possibilité d'agir alors qu'est-ce que vous proposez concrètement pour sauver notre démocratie contre la capture de l'argent et contre les populismes et en d'autres termes comment refonder ou radicaliser la démocratie pour emprunter le titre d'un autre ouvrage d'un juriste que vous citez aussi de manière critique on prenait une distance par rapport à ce qu'il pose Dominique Rousseau car en fait vous ne proposez rien je lui rends aussi hommage je lui rends aussi hommage oui oui tout à fait tout à fait c'est une critique dans le bon sens du terme comme d'ailleurs vous le montrez dans tous vos ouvrages alors en fait vous ne proposez rien de moins que de révolutionner la démocratie afin de gagner la bataille pour l'égalité et de redonner sens au concept même de démocratie bref cette démocratie continue dont parle Pierre Rosanvalon comment on la construit cette société oubliée ces invisibles aussi qu'évoque Pierre Rosanvalon dans la contre-démocratie et le Parlement des Invisibles comment la retrouve-t-on comment la représente-t-on comment la fait-on réémerger donc ce que j'aimerais c'est que vous parliez un peu des propositions qui sont très intéressantes très concrètes et qui sont somme toute en plus tout à fait réalisables que vous présentez dans la dernière partie de votre ouvrage alors du coup il y en a deux la première elle porte sur le sur le financement de la démocratie c'est les bons pour l'égalité démocratique et la deuxième porte plus concrètement sur le problème de la représentativité des élus et c'est ce que j'ai appelé l'Assemblée sur la première question aujourd'hui on a un problème de crise de la représentation qui est en partie dû aux modalités de financement du jeu politique et du jeu démocratique donc moi qu'est-ce que je propose concrètement je propose de limiter beaucoup plus drastiquement qu'on le fait actuellement les bons en partie politique et en campagne électorale je propose de les limiter à 200 euros par individu et par an certains vont me dire à 200 euros c'est pas assez il faudrait peut-être 300 d'autres vont me dire c'est déjà trop 150 l'idée c'est d'avoir un montant qui puisse permettre à tout le monde de contribuer à la même hauteur donc je dis limitons drastiquement les dons parce qu'on voit que même avec une limite que l'on croit basse en France à 7500 euros on a un vrai phénomène de capture du jeu démocratique le deuxième point qui est vraiment fondamental et là je voudrais faire le parallèle à nouveau finalement avec les médias c'est que produire de l'information et de l'information de qualité ça a un coût de la même manière la démocratie ça a un coût faire fonctionner les partis politiques ça a un coût faire campagne pour des élections ça a un coût et dans un cas comme dans l'autre en fait la véritable question c'est qu'il paie pour ceux en ce qui concerne les médias malheureusement on est tombé dans un espèce d'équilibre où les citoyens ont pris l'habitude de consommer l'information gratuitement sur internet donc ils ne la paient pas comme citoyens consommateurs ils mettent ça me paraît plutôt une bonne chose mais ça a des conséquences concrètes des bloqueurs de publicité sur leur ordinateur donc ils ne la ne paient pas non plus pour cette information finalement à travers les publicités et puis on entend de plus en plus ce discours comme quoi il faudrait limiter les aides aux médias et qu'il faudrait aussi d'ailleurs dépenser moins d'argent pour l'audiovisuel public donc dans ce cas là on ne paierait pas non plus pour produire de l'information comme citoyen contribuable et pourtant on continue de consommer de l'information et on oublie cette information à un coût à produire et en fait on oublie de s'interroger sur les raisons pour lesquelles un certain nombre d'individus et en fait pour l'essentiel une poignée de milliardaires sont prêts à produire à perte en tout cas à perte directe une information qu'ils nous donnent à consommer gratuitement et forcément on voit bien qu'une fois qu'on a posé le problème de cette manière là que s'ils le font c'est qu'ils pensent en tirer un intérêt qui n'est peut-être pas un intérêt direct mais qui est un intérêt en termes d'influence politique d'ailleurs soit de poids direct sur la ligne éditoriale soit dans certains cas même s'ils protègent l'indépendance de leur journaliste de poids politique en fait parce que procéder à un média aujourd'hui ça vous ouvre des portes et du coup ce que je pense fondamentalement c'est qu'il faut mieux qu'on paie comme citoyen soit citoyen consommateur soit citoyen contribuable pour l'information plutôt que de la consommer gratuitement mais de subir les conséquences d'avoir cet actionnariat entre les mains d'un certain nombre de milliardaires et c'est en fait c'est la même chose pour la démocratie je sais qu'aujourd'hui on a plutôt une énorme défiance envers les élus et que c'est pas évident de dire aux citoyens mais regardons dépensons plus d'argent public pour la démocratie mais en fait il faut bien savoir que la démocratie ayant un coût si elle n'est pas financée par de l'argent public alors elle sera financée par de l'argent privé et il faut de la même manière que pour les médias s'interroger sur les motivations de ceux qui sont prêts à donner de leur argent pour faire gagner tel ou tel parti politique ou tel ou tel candidat et forcément ça leur donne un poids politique relativement démesuré d'autant que du coup là excusez-moi juste pour que ce soit clair d'autant que ce coût là de toute façon il est payé vous nous expliquez bien dans la toute première partie du livre que de l'argent public finalement il est donné et les moins riches ne le savent même pas donc là autant que ce soit clair et que juste pour préciser mais je vous laisse continuer excusez-moi c'est un excellent point donc je dis qu'est-ce qu'il faut il faut un financement public de la démocratie qui soit un financement qui ait deux différences par rapport au financement actuel il soit égalitaire donc c'est pas des réductions d'impôts donnés aux plus riches qui financent davantage la vie politique il soit dynamique c'est-à-dire qu'ils se renouvellent chaque année c'est ça que j'ai appelé les mots pour l'égalité démocratique pourquoi dynamique ? parce qu'aujourd'hui il faut savoir que dans notre système en France mais c'est également le cas en Allemagne ou en Espagne dans un certain nombre d'autres pays aujourd'hui le financement public direct des partis dépend des résultats obtenus aux dernières élections législatives ça veut dire quoi ? ça veut dire que très concrètement si aujourd'hui vous avez un nouveau mouvement politique qui se crée entre 2017 et 2022 il n'aura accès à aucun financement public avant 2022 avec une conséquence très concrète en gros soit ce mouvement est capable de lever de l'argent privé avec tous les risques de capture que ça entraîne soit il est voué à disparaître ce qui a été le cas en France par exemple d'un mouvement finalement comme nuit debout entre 2012 et 2017 il se trouve que la vie politique n'est plus aujourd'hui en tout cas je ne sais pas si elle n'a jamais été ce qui est certain c'est qu'elle n'est plus aujourd'hui figée par intervalle de 5 ans on voit sans cesse émerger de nouveaux mouvements politiques donc il faut penser à un financement public qui permet de soutenir ces nouveaux mouvements politiques donc j'ai pensé les bons pour l'égalité démocratique qu'est-ce que sont les bons pour l'égalité démocratique ? c'est un financement égalitaire et dynamique très concrètement c'est 7 euros d'argent public donné chaque année à chaque citoyen qu'il peut allouer au moment de sa déclaration de revenus au mouvement politique de son choix et donc l'idée c'est vraiment d'annualiser ce financement de la vie politique et de le faire en rendant égaux tous les citoyens parce que ça a comme conséquence concrète quoi ? que les hommes politiques en fait vont aller parler à l'ensemble des citoyens indépendamment de leur revenu et pas simplement à la minorité qui peut les financer je vais insister sur un point cette idée elle n'est pas sortie du chapeau je ne me suis pas levée un bon matin en me disant ah tiens on va faire les bons pour l'égalité démocratique et c'est là où ce qui est important c'est de faire des travaux qui sont un d'une part fait de manière comparative et internationale et deux d'apprendre des notions de l'histoire parce que j'ai essayé de faire dans le livre avec une grande limitation c'est limiter aux démocraties occidentales il faut bien reconnaître et c'est de regarder une dizaine douzaine de pays en Europe au Canada aux Etats-Unis et de voir toutes les modalités de régulation et de financement public de la démocratie qui ont été mis en place depuis la fin de la seconde guerre mondiale pour le dire rapidement et c'est bon pour l'égalité démocratique ils sont nés de l'étude d'expériences qui ont à la fois été des expériences inspirantes et des échecs en particulier le fonds présidentiel aux Etats-Unis et le système actuel du 2 pour 1000 en Italie et donc en fait finalement j'apprends un peu je prends un peu des petits bouts de tout ce qui a été fait partout j'en tire les leçons en termes de limites et puis j'essaie de proposer un système qui ne souffrirait pas de ses limites et qui marcherait mieux et pour le coup les bons pour l'égalité démocratique on pourrait les mettre en oeuvre demain c'est facile techniquement c'est vraiment sur le modèle du 2 pour 1000 italien donc on voit que ça se fait très très bien au moment de la déclaration de revenus c'est facile à mettre en oeuvre c'est efficace et puis je pense que ça recréerait en plus c'est un lien de confiance entre les citoyens et les mouvements politiques donc ça c'est le premier alors la première innovation c'est un dispositif fiscal qui permet de réinsuffler un peu d'égalité donc de revenir à une conception de la démocratie réelle le deuxième dispositif là il est plus politique il est plus politique parce qu'il revoit à une assemblée mixte donc là vous sortez mais sans vraiment sortir parce que vous êtes toujours comme je disais entre l'économique et le politique et vous vous inspirez vous nourrissez des travaux des politistes et des historiens des philosophes là il y a une proposition de transformation institutionnelle la première c'est pour redynamiser en gros la démocratie qui évolue qui change avec des mouvements qui apparaissent et on ne peut pas figer ça sur une période de 5 ans la deuxième proposition là elle va beaucoup plus loin quelle est-elle sur cette assemblée c'est quoi cette assemblée mixte ? Oui alors c'était une vraie question que je me suis posée en écrivant ce livre finalement j'aurais pu m'arrêter au bon pour l'égalité démocratique ensuite après avoir travaillé sur toutes ces questions de la crise de la représentation pendant un certain nombre d'années je me suis aperçue que d'une part régler la question des financements permettrait de régler une part non négligeable du problème et que d'autre part aujourd'hui cette crise de la représentation elle est au-delà finalement du fait que les mouvements politiques et les élus ne répondaient plus aux préférences de la majorité des citoyens mais principalement aux préférences des plus aisés mais refléter aussi le fait qu'aujourd'hui les élus ne sont plus à l'image des citoyens alors je discute dans le livre des différentes définitions qu'on peut donner de la question de la représentation et d'ailleurs Renaud Dallon je m'inspire pas mal de la manière elle a résumé ça et j'ai découvert en fait un certain nombre d'auteurs notamment une politiste américaine grâce à elle sur toutes ces questions des différentes définitions qu'on peut donner de la représentation et j'ai fini par en conclure qu'avoir un peu de représentation et de représentativité descriptive et donc notamment elle cite Anna Pitkin qui est une politiste américaine que je n'avais pas lue et que du coup j'ai lue grâce à ce livre qu'avoir un peu de représentativité descriptive c'était aussi important donc pour le dire rapidement souvent on dit la représentation c'est pas grave de ne pas avoir des élus à notre image il suffit que les élus mettent en oeuvre les politiques préférées par la majorité des citoyens et en fait aujourd'hui le problème c'est qu'on a tellement créé un écart énorme entre les élus et les citoyens qui le représentent en termes de caractéristiques que ça pose un problème en soi c'est un problème dont on s'est aperçu finalement récemment entre les femmes et les hommes c'est pour ça qu'on a voulu le résoudre en mettant en place un certain nombre de règles en termes de parité femmes-hommes pour les élections c'est toujours pas suffisant mais en tout cas on a lu que si on ne faisait rien ça ne se ferait pas tout seul et moi cette question de parité entre les femmes et les hommes je pense qu'il faut aussi la poser en termes de ce que j'appelais de la parité sociale c'est à dire une représentation plus égalitaire des différentes catégories socio-professionnelles et c'est ça en fait l'idée de l'Assemblée Mixte c'est d'avoir alors on peut discuter des détails en fait j'ai varié j'ai changé d'avis je me suis radicalisée depuis le livre dans le livre je dis pour deux tiers on garde les règles actuelles de l'élection à l'Assemblée Nationale et pour un tiers des sièges on a un scrutin proportionnel de listes avec des listes shabada comme pour la parité femmes-hommes moitié de représentants ouvriers employés travailleurs précaires demandeurs d'emploi puis moitié de représentants cadres profession intellectuelle supérieure je me suis radicalisée parce que si je réécrivais le livre aujourd'hui je vois plus de raisons pour lesquelles ça devrait s'appliquer qu'à un tiers des représentants et je pense que je le ferai entièrement au niveau de l'Assemblée Nationale en plus à l'époque où je l'ai écrit j'avais mis c'est un tiers parce qu'on nous annonçait une réforme institutionnelle en France où on allait supprimer un tiers des députés avec un redécoupage électoral et moi j'aime bien en fait avoir des réponses qu'on puisse mettre en œuvre je trouvais que c'était plutôt une bonne chose je me disais tiens puisqu'on va redécouper la carte électorale française en supprimant un tiers des députés ce tiers des députés il n'y a aucune raison de le supprimer gardons-le de toute façon ça ne fera pas une grande différence en termes de dépenses donc on a ces deux tiers hop on garde les modalités de scrutin actuelles et puis pour un tiers qu'on allait supprimer testons ce modèle de l'Assemblée Mix par rapport aux auteurs que vous avez cités tout à l'heure il y a une vraie différence en termes de résultats on pourrait obtenir la même chose avec le tirage au sort et je discute beaucoup du tirage au sort dans le livre puisque l'idée du tirage au sort c'est exactement celle de la représentativité descriptive c'est d'avoir des élus représentatifs de l'ensemble des citoyens ce qui est paradoxal d'après moi dans la défense qui est faite du tirage au sort c'est qu'on dit aujourd'hui la démocratie est en crise elle est en crise notamment parce qu'il y a un problème de représentation et donc pour sauver cette crise de la démocratie finalement faisons le tirage au sort mais en faisant ça finalement on abandonne l'idée même de démocratie puisqu'on abandonne le principe de la délibération et le principe de l'élection c'est pour ça que j'ai écrit alors je me suis un peu fait taper dessus donc je ne sais pas si c'était le bon mot mais que l'idée du tirage au sort était un peu nihiliste c'est à dire l'idée de se dire ça ne marche pas du tout la démocratie donc faisons-en table rase et choisissons plutôt le tirage au sort moi je crois encore à l'élection parce que je pense qu'on élit des représentants dont justement une partie du travail va consister à délibérer et à convaincre d'autres représentants pour mettre en oeuvre les lois donc ça serait mieux d'arriver à la même chose que ce que nous garantit le tirage au sort c'est à dire un peu de représentativité des scotiles mais de le faire par les urnes et en fait c'est ce que permet l'Assemblée Mixte avec ces listes qui garantissent une parité sociale très bien écoutez c'est très clair moi j'ai une dernière question mais qui est plus générale et qui vise peut-être à réfléchir sur le moment historique qu'on est en train de vivre après les années 1980-90 jusqu'à il n'y a pas si longtemps il y avait une articulation quasiment naturelle nécessaire entre la démocratie et le marché on parlait de free market democracy d'ailleurs cette expression cet accouplement quasi naturel entre free market et democracy venait au moment où on nous parlait de la fin de l'histoire et là il semblerait que cette redécouverte de l'économie il y avait ce livre fameux l'économique retrouvée on retrouvait l'économique au cœur même de l'être humain on était tous des petits homo economicus qui cherchaient à maximiser notre utilité sous contrainte de budget et de temps et finalement on pouvait appliquer cette méthode là et cette lecture là à tous les domaines de la vie sociale et il semblerait qu'aujourd'hui cette naturalité du lien entre démocratie et marché soit plus si naturelle que ça et que finalement ça nous oblige à repenser les liens entre démocratie et capitalisme donc moi j'aimerais savoir comment vous envisagez vous de ce point de vue là ce lien entre démocratie et capitalisme aujourd'hui et je veux juste vous citer dans Sauver les médias puisque votre travail sur les médias est vraiment intimement lié et le début en plus de réflexion sur la démocratie de manière plus générale vous dites l'idée s'impose que le marché ne doit pas gouverner la politique les candidats les électeurs ou encore les politiques publiques ne sont ni des biens ni des investissements de même l'information fournie aux citoyens afin d'éclairer le débat démocratique ne peut être laissée entièrement entre les mains du marché donc de ce point de vue là comment penser alors c'est une grande question et puis de toute façon on a eu l'occasion d'en parler justement dans l'hétérotopie avec Meham Révo-Dallon Michel Riaud-Sarcé on aura l'occasion d'en parler avec Thomas Piketty qui est Pierre-Rosan Vallon mais de votre point de vue comment repenser cette articulation entre capitalisme et démocratie ? Il ne faut pas repenser l'articulation entre capitalisme et démocratie il faut repenser le capitalisme le problème et ce qui est en crise actuellement c'est le système capitaliste et puisque j'ai cité un certain nombre d'ouvrages qui sont trouvés derrière vous ça ne m'a pas échappé que vous avez aussi Capital et idéologie et dans Capital et idéologie vous avez à la fin une proposition qui s'appelle socialisme participatif qui est une manière justement de repenser le capitalisme et de repenser le capitalisme en le démocratisant et en démocratisant notamment la propriété donc je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut fondamentalement interroger En tout cas moi ce qui m'a ce qui m'a réjoui dans le livre d'abord c'est l'inquiétude quand on voit le titre évidemment je pense qu'on est beaucoup à être inquiet la démocratie a un prix oui elle a un coût elle a un coût qu'on ignore et on pourrait le répartir de manière plus équitable un soufflé un peu d'égalité et de dynamisme à la démocratie c'est la voie pour la sauver aujourd'hui donc c'est un livre à la fois qui est inquiétant dans un premier temps mais qui après nous dit il y a plein de choses à faire il faut ouvrir le champ des possibles et de ce point de vue là je pense qu'il y a une vraie dynamique dans des derniers ouvrages de chercheurs français et chercheuses françaises sur réouvrir le champ des possibles relire l'histoire en essayant de s'intéresser aux bifurcations à cette histoire possibiliste de Pierre Saint-Garabellou de Lourmos mais aussi ce que disait Patrick Boucheron il faut inquiéter nos certitudes il faut essayer d'éviter de faire une histoire continuiste et ouvrir ses possibles pour reconstruire et ça c'était l'entretien avec Michel Réau de Sarcé une utopie et c'est pour ça un peu d'où le titre de cette émission les hétérotopies voir comment on peut contribuer à construire et à penser une démocratie une démocratie inclusive donc je vous remercie infiniment on est content très prochainement on aura votre livre en espagnol et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important on vous souhaite bonne continuation et on espère vous voir bien entendu au Mexique merci beaucoup au revoir merci merci Abonnez-vous !